Le volume d'un cube en fer est de 1 cm au cube. Petit a calcule sa masse. Petit b, on fond le bloc de fer et on le transforme en une sphère creuse dont le volume est de 10 cm au cube. Calcule la masse volumique de cette sphère. La sphère flotte-t-elle sur l'eau? Commençons par petit a. Nous cherchons la masse de ce cube en fer. Nous rédigeons d'abord les données. Le volume est d'un centimètre au cube que nous convertissons de suite en mètre au cube. Il s'agit ici de fer. Nous savons par ce tableau que la masse volumique du fer est de 7860 kg par mètre au cube, nombre que nous transférons ici. Ainsi, nous avons toutes les données. Ce que nous cherchons, c'est la masse du cube et nous exprimerons cette masse, bien sûr, en kg. Pour la trouver, nous appliquerons cette formule rho est égale à m sur v. Mais d'abord, nous transformons cette formule en m est égale à rho fois v. Et dans ce produit, nous pouvons remplacer le rho par ce nombre et le v par ce nombre. Ainsi, nous obtenons ce produit qui est égal à 0,00786. Et par conséquent, la masse de ce cube en fer vaut 0,00786 kg. Au petit b, nous transformons ce cube en fer en cette sphère treuse en fer, dont le volume est de 10 cm au cube, c'est-à-dire d'autant de mètres au cube. La masse de la sphère est égale à la masse du cube que nous avons calculée au petit a. Cette masse est égale à 0,00786 kg. Ce que nous cherchons, c'est la masse volumique de cette sphère, que nous exprimerons en kg par mètre au cube. Et pour répondre à cette dernière question, il suffit de comparer la masse volumique de la sphère à la masse volumique de l'eau. Nous allons répondre à ces questions en utilisant cette formule. La masse volumique est égale à la masse divisée par le volume. Donc, la masse volumique de la sphère est égale à la masse de la sphère divisé par le volume de la sphère, c'est-à-dire ce nombre-là divisé par ce nombre-là. Et ce quotient donne 786. Donc, première réponse finale, c'est que la masse volumique de la sphère est égale à 786 kg par mètre au cube. Pour répondre à la dernière question, il suffit de comparer cette masse volumique de la sphère à la masse volumique de l'eau. Et nous constatons de suite que la masse volumique de la sphère est strictement plus petite que la masse volumique de l'eau. Donc, réponse finale à cette dernière question, c'est yes. Merci. Merci.